... De retour à Yer, après 15 ans d'absence, l'écrivain voyageur retrouve sa ville avec bonheur. Beaucoup de choses ont changé. Les rues rénovées, les pistes cyclables, les places et les ronds-points, des bus plus nombreux qui sillonnent la commune, les 250 places de parking au cœur même de la ville et ce qui frappe surtout dans ce nouveau cœur de ville, c'est la vaste place piétonne et l'église Saint-Honest. La restauration de l'église en 2004 a été récompensée par les rubans du patrimoine. Observons les deux magnifiques tableaux du XVIe siècle ainsi qu'une statue de la Vierge et l'Enfant en bois doré installée dans le cœur. La place piétonne, dotée de sa fontaine de l'école Saint-Exupéry est devenue un lieu de vie où se succèdent les manifestations. Par le maille piétonnier Jean-Thiriot, on peut rejoindre l'hôtel de ville. Grâce au fil vert, au gel de la constructibilité sur toutes les berges de l'Hierre depuis 1998, grâce à l'achat de propriétés qui bloquaient le passage et à la construction de passerelles, on peut maintenant traverser hier à pied, et rejoindre la plaine de Chalandray, Mongeron et Crône, en empruntant le chemin des poètes. Admirez au passage les vaches écossaises de la propriété Pancho, rachetée par la ville en 2001. Se souvenir de Monet au pied de la gerbe d'or, reconstruite à l'identique en 1998. S'arrêter au parc des Deux-Rivières. Espaces de jeux et de repos inaugurés en 2007. Certains se souviennent du tristement célèbre Triton, ce centre aquatique laissé à l'abandon jusqu'en 1995. Il fut muré par Nicolas Dupont-Aignan au premier jour de sa première mandature. Un peu plus haut, en bordure de la rue Raymond-Point-Carré, le Clos Renaudin. Embelli en 2009, et dédié aux espèces d'arbres rares, mais aussi au nouveau bébé yérois. En 2010, ce fut le tour du quartier de la mare armée d'accueillir les arbres des bébés de l'année. Et pour le patrimoine, que de changements aussi en 15 ans. A l'entrée de hier, au bout de l'avenue Gourgaud, le château de la Grange est devenu depuis 1999 l'hôtel du maréchal de Saxe. Quant à l'abbaye, Notre-Dame d'hier, sa restauration de 2001 à 2009 a été rendue possible grâce à l'effort de tous. L'État, qui a inscrit le site de l'abbaye à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La municipalité, qui a bloqué un projet de bétonnage inacceptable. L'investisseur, amoureux des belles pierres, qui a racheté le site. Le bâtiment principal, le dortoir, dont la toiture a été entièrement refaite et tous les murs repris en maçonnerie par des tailleurs de pierres, abrite des bureaux et des logements. La maison de la Baisse et la pharmacie offrent 19 logements. Les béguinages, construits en remplacement d'anciers hangars industriels, accueillent depuis 2007 des logements, des bureaux et la protection maternelle et infantiles départementales. Le bâtiment municipal de la Grange-au-Bois, entièrement réhabilité en 2008, a aujourd'hui une triple vocation. la culture, avec l'école de musique et de danse du Val d'Ierre. La vie associative, avec la maison des associations. Le bel âge, avec l'ouverture d'une maison de l'amitié, à deux pas de la résidence municipale pour personnes âgées et d'une nouvelle maison de retraite médicalisée. Séparée de la Grange-au-Bois par le Chemin Barbara, embellie en 2007, la propriété Caillebotte est plus que jamais le lieu de prédilection des promeneurs hierrois et d'ailleurs. Et c'est sans doute à elle que hier doit sa renommée. En 15 ans de travaux, la propriété où le célèbre peintre impressionniste vécu et peignit plus de 80 tableaux a retrouvé son visage d'antan. Tout a commencé par la restauration de l'orangerie, celle du casin, du kiosque et de la glacière. Depuis 2008, la ferme Ornée Réhabilité abrite un centre d'art et d'exposition ainsi qu'un restaurant et un salon de thé. Tandis que la volière et ses oiseaux dorés font le bonheur des enfants, le chalet suisse a retrouvé ses couleurs. Parallèlement, dans le parc, des allées ont été redessinées. Un pont enjambe à nouveau la fausse rivière. Et tout au fond, une association fait revivre le potager de Gustave Caillebotte en cours d'agrandissement. Construit en 1968, le nouveau centre éducatif et culturel ouvrira ses portes en 2011. Il accueillera une salle de spectacle de 987 places, une médiathèque de plus de 1000 mètres carrés, des salles de conférences, l'espace de Yers Loisirs, un pôle de service public regroupant les services sport, loisirs, culture, enseignement, ainsi que la police municipale, le cinéma paradiso et une brasserie. Mais en 15 ans, il n'y a pas que le patrimoine qui a changé. Pour permettre au plus grand nombre de Yers Rois de se loger, la ville a créé sa propre société HLM qui achète et réhabilite des immeubles qu'elle met à la disposition des Yers Rois. La part de logements sociaux est passée de 11 à 14%. De leur côté, les bailleurs sociaux ont rénové toutes leurs résidences. Pour compléter le formidable travail des associations caritatives et donner aux plus démunis accès à des produits de première nécessité, une épicerie solidaire a ouvert ses portes en 2009. Pour aider les jeunes parents, un relais d'assistance maternelle a été créé. La nouvelle crèche multi-accueil Les Calinous propose 40 places. Deux micro-crèches, dont Caramiel, ont été ouvertes. Enfin, en 15 ans, neuf écoles maternelles, les groupes scolaires du Taillis, des Cameldule, des Godoux, Saint-Exupéry, ainsi qu'une grande partie du groupe Victor Hugo, ont été réhabilités. Les travaux de l'école maternelle de la Garenne débuteront cet été 2011. Il restera à reconstruire l'école élémentaire brossolette. Les collèges Budé et Bellevue ont été entièrement réhabilités par le Conseil général et le lycée professionnel Louis-Armand, reconstruit par le Conseil régional. Les installations sportives ont elles aussi bénéficié d'un sacré coup de pouce. Avec la construction du dojo brossolette, la couverture des tennis, la bulle mollée, la création du terrain de foot synthétique, l'agrandissement du gymnase Finet et bien sûr la nouvelle piscine du Val d'Hierre. Depuis 2004, avec Tremplin, Hier Loisir propose à plus de 250 enfants des activités de sport et de loisir le soir après l'école. A ceci s'ajoutent les nombreuses activités de la Maison des Jeunes, construite en 1998 et améliorée en 2005. Et chaque vendredi soir, la salle polyvalente de l'école du Taillis résonne des chants de la chorale du bel âge. Vivre en sécurité est aussi une priorité municipale. Le taux de délinquance de 40 pour 1000 est inférieur d'un bon tiers à celui de la moyenne départementale. C'est toujours trop. Mais l'installation de la vidéosurveillance avec ses 60 caméras et la présence aux côtés de la police nationale d'une police municipale de 20 agents permet d'éviter le pire. En 1996, 3000 Yérois exprimaient leur colère à propos des impôts. 15 ans après, l'endettement de la ville a diminué d'un tiers. Ce redressement a été possible grâce à l'effort de tous, mais aussi grâce aux nombreuses subventions extérieures que les élus sont allés chercher et à la taxe professionnelle des nouvelles entreprises. Mais ce redressement n'aurait pas été possible sans l'implication et le dévouement des agents municipaux, sans ceux de tous les Yérois qui, au travers des conseils de quartier, du conseil municipal des jeunes et du conseil des sages, contrôlent, critiquent, suggèrent. Cette participation des Yérois a aussi permis le lancement du plan vert et de l'écoplan. Ces plans successifs se sont concrétisés par le rachat de deux terrains de 10 hectares en bordure du Réveillon, celui de l'île Panchou et de plusieurs propriétés sur le coteau de Bellevue. La plantation de 2000 arbres, l'installation d'équipements favorables aux économies d'énergie, géothermie à la Grange au bois, panneaux solaires à la crèche des Calinous, recyclage des eaux usées, le plus important d'Europe, eaux qui servent à l'arrosage des stades et au nettoyage des rues. Et tandis qu'il redécouvre sa ville, notre écrivain voyageur se dit qu'il pourrait bien s'y réinstaller et y jouir tout simplement de la douceur de vie. au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.